Et bien bonjour à vous, c'est Craftot7 et aujourd'hui nous allons voir ce qu'il y a de nouveau dans le mode de jeu temporaire Jingle Hell. Voici donc le programme, nous allons d'abord voir ce qui change visuellement, puis nous aborderons les bonhommes de neige, les cadeaux, le nouveau power-up, et ensuite je terminerai avec quelques remarques plus générales. Commençons donc par les cosmétiques. Nous aurons droit aux zombies abonnés, aux blindés sapins de Noël, aux mégatonnes festifs ainsi qu'aux demi-mégatonnes couronnes de sapins. Les chiens sont également devenus des reines au nez rouge. Il y a aussi quelques détails qui changent sur la map. Les bonhommes de neige maintenant. Vous remarquerez qu'à de multiples emplacements de la map il y aura des bonhommes de neige. Ils respawneront tout au long de la partie et peuvent contenir soit un zombie, soit un cadeau. A noter que dans l'immense majorité des cas ce sera un zombie. J'ai aussi remarqué que si l'on cut le bonhomme de neige ça a simplement l'air de le détruire. Passons maintenant au plus important, les cadeaux. Ces cadeaux vont tout bonnement remplacer la boîte qui n'est pas présente sur la map. Le pourquoi du comment serait que le Père Noël s'en est emparé et va nous livrer les armes via les cadeaux. Pour obtenir un cadeau il nous faudra ramasser des boules de neige, soit en tuant des zombies à la manière des grenades, soit en les ramassant sur des tas de boules de neige, qui respawneront au fur et à mesure de la partie. Vous devrez ensuite tirer une boule de neige sur un zombie et le tuer quand il est gelé. Vous aurez une chance d'obtenir un cadeau. Dans ce cadeau il pourrait y avoir soit une grenade, soit une arme, soit une série de points, et plus rarement du charbon qui est exactement comme la boule de neige sauf que cela ne va pas geler les zombies, c'est donc inutile. Comme pour la boîte, plus vous serez haut dans les manches, plus vous aurez de chance d'avoir une bonne arme. Le pistolet laser et l'arme spéciale étant évidemment disponible. Passons maintenant au nouveau power-up de la map. Il est disponible sous la forme d'une botte et contrairement à ce que l'on pourrait croire il ne permet pas de se déplacer plus vite. Quand vous le prenez il y a deux options, soit vous serez assailli par des chiens en plein milieu de la manche, soit vous obtiendrez un cadeau. Ce que vous avez sera écrit en bas de votre écran. Voici maintenant quelques remarques générales. Le secret est toujours possible à faire, la disco par contre sera indisponible dans ce mode. Vous ne pourrez pas non plus trouver des gilets par terre, ils ne seront disponibles que dans les cadeaux. Ça a été mon cas en tout cas. Je n'ai pas remarqué de différence d'XP entre le mode normal de Dimashiné et celui-ci, par contre j'ai l'impression que les zombies sont légèrement plus agressifs. A confirmer. Une nouvelle série de points est aussi disponible, le missile de croisière, mais c'est aussi le cas dans la version standard de la carte. Voici pour moi les informations essentielles de ce mode. Ce n'est pas exclu que d'autres choses importantes apparaissent évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez mon contenu pertinent ou à mettre un petit pouce bleu. C'était Craftot7, bon jeu, joyeux Noël et à la prochaine ! ... ...